Vous regardez RTL. 7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc aujourd'hui Jean-Louis Borloo. Bonjour Jean-Louis Borloo. Oui, bonjour. Ravi de vous voir dans ce studio d'RTL à Neuilly. Et en effet, bienvenue. Un mot, si vous le voulez bien d'abord, des violences à Paris hier. Après tout, vous savez comment marche un gouvernement. Vous y avez participé. Toute l'opposition droite-gauche dénonce ce matin au minimum le manque d'anticipation de Gérard Collomb. Je trouvais que c'est une polémique qui, compte tenu de ce qui s'est passé, les questions qu'elle pose, est légitime ? Oui, ça n'a aucun rapport avec le sujet qu'on va traiter, j'espère, en taux d'écart dans votre esprit. Voilà, la police a fait son travail. Il n'y a pas de blessés. On peut peut-être toujours mieux anticiper. En tout cas, tout ce qui s'est passé est éminemment condamnable. Rien à voir, sauf qu'il s'agit là d'une radicalité. Est-ce que ça n'est pas aussi le signe d'une rupture ? Puisque tout votre sujet, c'est d'essayer précisément de répondre à un risque de rupture grave dans laquelle sont, on va dire, encouragés, en tout cas entretenus, une partie de la population française. Ça, c'est une radicalité aussi. Elle ne vient pas des banlieues, mais elle existe. Eh bien, je vous remercie de le souligner. Non, ça ne vient pas des banlieues. Vous savez, quelle est la situation, si vous voulez bien ? À la demande de maires qui n'en pouvaient plus dans des quartiers difficiles. Là, on parle de votre rapport. Moins de moyens, beaucoup plus de besoins. Je rappelle qu'il y a beaucoup plus de jeunes qu'ailleurs. Ça continue. On est à près de 4% de croissance dans les collèges pour moins 0,7% pour l'ensemble du territoire national. Et moins de moyens en général. Moins de moyens culturels, moyens sportifs, éducatifs, etc. Vous tordez le coup d'ailleurs d'entrer à une idée réussue selon laquelle il y a eu trop d'argent dans les quartiers. Vous répondez en décrivant le point d'arrivée. Moins d'emplois, moins d'apprentis, moins de lycéens en filière générale, plus de sécurité, plus de discrimination, deux fois plus d'enfants en 6e qui ne prennent pas de petit-déj, deux fois plus de risque de décéder avant 75 ans, etc. Tout va plus mal qu'ailleurs, dans les quartiers sur lesquels vous êtes branchés pour votre rapport ? Ce n'est pas que tout va plus mal, c'est qu'il y a beaucoup moins de moyens de la République dans ces quartiers. Alors quand on dit les quartiers, ce sont les 1500 quartiers, les 6 millions, mais vous savez, c'est un peu ceux d'à côté. C'est aussi les villes moyennes dans les bassins en très grande crise, une partie des territoires d'outre-mer. Et les zones rurales aussi ? Et les zones rurales, c'est bien entendu. C'est le même phénomène en réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans une organisation française qui fait qu'il y a moins de moyens là où il y a plus de besoins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le président de la République m'a demandé... Et les problèmes se cumulent, c'est cumulatif. C'est cumulatif, c'est ça que vous décrivez. C'est absolument cumulatif, bien sûr. Il y a deux fois moins de médecins, de gynécologues, de spécialistes. C'est plus compliqué, il y a moins de transports en commun. Enfin, tout est plus compliqué. Voilà, on a dans les années 60 créé des cités un peu hors sol qui n'ont pas toutes les fonctions normales d'une vie. Et alors moi, quand j'ai fait ce diagnostic à la demande du président de la République, il m'a dit, écoute Jean-Louis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en vrai, cette fois-ci, pour que ça change ? Voilà, c'est la carte de visite ou la conduite était parfaitement claire. Donc, j'ai fait le diagnostic et j'ai constaté ça. Et avec un espèce de décalage extraordinaire, avec tout ce que j'entends ou j'entendais par-ci, par-là, on a déversé des milliards sur les quartiers, ça n'a rien changé. C'est pas vrai, en 10 ans, il y a 30% de policiers de moins à Montreux ou à Sevran qu'il y a 10 ans. Enfin, tout est comme ça. L'état du tribunal de Bobigny, il faut quand même aller voir. Vous dites des millions de personnes. Vous les présentez comme celles qui subissent des inégalités. Les oubliés de la République, oui. Vous le dites, mais elles cohabitent aussi ces personnes avec des gens qui en profitent. Dans une jolie phrase, enfin jolie si ce n'était pas si triste, vous écrivez, les dealers sont de plus en plus visibles, surtout de nuit, quand les femmes... Dans certains quartiers, je dis. Quand les femmes le sont de moins en moins, surtout le jour. Vous constatez ce repli communautaire ? Mais tout le monde le constate. Je veux dire, je n'ai pas besoin de... Ça vous effraie, ça veut dire quoi ? Mais ça veut juste dire, madame, qu'il faut que la République revienne. Et la République, ce n'est pas une phrase. Il y a une quinzaine de quartiers qui sont en rupture avec la République, c'est ça ? Oui, on peut dire qu'il y en a une quinzaine. Sur les 1500 quartiers d'Église. Absolument, il y en a 15 qui sont en rupture, 60 en très très grande fracture. Et le reste, tout est plus compliqué. Il y a moins de moyens de ces communes, 30% en moins, pour 30% de besoins en plus. Oui, mais juste, parce qu'après on reviendra sur les solutions, mais sur ces 15 quartiers, ceux-là, ce sont les ghettos qui sont livrés complètement à eux-mêmes, ou quoi, puisque vous parlez de ça, de rupture avec le modèle républicain, où l'islamisme est à l'œuvre avec une combinaison d'économies souterraines ? Qu'est-ce que vous faites là ? A chaque fois que la République est en recul, ou n'est plus présente sur le terrain, évidemment que ce sont d'autres forces qui prennent la place. Que ce soit des forces de la délinquance, de la désespérance, ou de la radicalité. C'est une absolue évidence. Mais là, ce n'est pas les préconisations de votre rapport qui vont pouvoir régler ça, dans ceux-là, dans ces 15 quartiers-là. Attendez, moi je ne prétends pas tout régler. On a simplement fait un diagnostic approfondi, et ensuite, parce qu'il n'y a pas de plan Bourlot, ça, ça n'existe pas. Il y a 19 programmes qui ont été élaborés avec les communes en première ligne, les 800 agglomérations françaises, les partenaires sociaux, à travailler avec la CFDT, avec la CGT, avec FO, les régions, les départements, les entreprises, pour bâtir les 19 programmes qui changeront la donne. Les 19 chantiers que vous voulez mener tout en même temps. Mais excusez-moi, Jean-Yves Borlot, juste, vous n'avez pas répondu à cette question-là. On va passer à autre chose, mais sur cette question-là, sur ces 15 quartiers, là, ce ne sont pas plus de conseillers de Pôle emploi et plus d'accompagnement des familles. Là, c'est autre chose, non ? Non, mais attendez, il y a des endroits où il faut tout simplement plus de capacité de sécurité publique et de police. Je l'ai dit, je l'explique clairement. Je rappelle, c'est dans ces quartiers qu'on a retiré un certain nombre de moyens. Il n'y a plus rien. Je rappelle l'état de la magistrature française qui est embolisé. Si vous voulez mener des actions puissantes, madame, il vous faut un dispositif judiciaire adapté. Nous avons moins de 9000 magistrats en France. Quatre fois moins qu'en Allemagne. Je dis bien quatre fois moins qu'en Allemagne. Évidemment que quand vous voulez taper les gangs les plus sérieux, quand vous voulez lutter contre les marchands de sommeil, les copropriétés, il faut des capacités. Et donc, moi, je pense que c'est la fin du diagnostic. Il faut réallouer les capacités humaines et financières de notre pays. Plus de juges, plus de profs, plus de policiers, plus de conseillers pôle emploi. Pourquoi plus, madame ? Parce que vous le dites dans votre rapport. Non, non, excusez-moi. Je demande juste qu'il y ait une équité territoriale. Qu'il y ait pour vous, madame... Non, mais attendez, madame. Pour qu'il y ait autant que ceux dont vous bénéficiez. Voilà. Je demande que partout sur le territoire de la République, il y ait le minimum du minimum. Le minimum en équipement scolaire. Le minimum en équipement sportif. Le minimum en accompagnement vers l'emploi. Le minimum de contrats d'apprentissage partout. Je demande qu'il y ait 300 000 contrats d'apprentissage. En plus, je vous ferai observer que c'est juste le respect de la loi. Jean-Louis Borloo, il y a un auditeur ce matin qui habite dans un quartier de banlieue dans l'est de la France. Il appelait Julien Cellier sur RTL Les Petits Matins qui lui a posé cette question. Qu'est-ce qu'il faut dans votre quartier ? Tous ses copains étaient en prison pour trafic d'héroïne. C'est ce qu'il nous expliquait. Il aurait dit une seule chose, l'emploi. Vous vous dites aussi que c'est la mère des batailles. Bien sûr. C'est l'emploi. Pour l'essentiel, ils existent les dispositifs. Vous vous dites qu'il faut les amplifier ? Non, 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 non. Ah oui, si. Vous dites pas que ça peut-être ? Écoutez madame, lorsque je constate que la loi française prévoit 5% d'apprentis, donc de contrats d'apprentissage dans les entreprises françaises, 5%, c'est beaucoup moins qu'en Allemagne. C'est pas respecté. Voilà, c'est juste pas respecté. Si on respecte ça simplement, ce qui est bien pour les entreprises, c'est elles qui ont les capacités eux-mêmes d'accueillir... Alors comment vous leur faites respecter ça ? Si je peux juste finir une phrase. qui ont les capacités humaines d'accueillir, qui ont ces besoins-là, si on respectait ça simplement pour les entreprises de plus de 250 salariés, c'est 200 000 demain matin. Or les entreprises en ont besoin. Les moins de 250 000, de 250, c'est 50 000 de plus, que la fonction publique, excusez... Les fonctions publiques recrutent 50 000. Mais il suffit de... Je demande le respect de la loi. Ça peut paraître bizarre. Mais le fait que vous le demandiez, ça va suffire ? Non mais attendez, c'est pas moi qui décide, que je sache. Est-ce qu'il faut des contrômes supplémentaires ? Mais bien entendu, si vous avez lu le texte, je demande que si c'était pas le cas dans deux ans, le Parlement s'en saisissent. Bon, mais on l'a vu avec les entreprises de plus. Ça va se faire, évidemment. Je vois les 120 premières entreprises françaises. Extraordinaire, 150 milliards de bénéfices. Je dis bravo, c'est des champions qui se mettent en mouvement un tout petit peu. Voilà. Vous voulez aussi créer une école de leaders ? Une espèce d'éna des banlieues ? Non, voilà, vous voyez ce schéma. Je dis simplement... Partout, nous on a un système de recrutement des élites françaises qui est extrêmement formatée, qui passe à côté de tas de talents. Imaginez-vous que les grandes universités du monde elles ont d'autres modes de sélection qui sont sur la puissance intellectuelle l'adaptabilité, le travail en équipe, l'ouverture au monde le leadership. Je propose que la plus grande école française pour l'accès à la fonction publique soit une école sur un concours aussi strict en pourcentage, simplement sur d'autres capacités. Et dès que vous êtes reçu vous devenez stagiaire de la haute fonction publique, 1700 euros par mois attendez, l'idée c'est de ne pas passer à côté des grands talents notre système est consanguin, il est refermé sur lui-même, vous trouvez normal cette organisation actuelle donc cette école dès qu'ils seront reçus, ils bénéficieront des meilleures formations mondiales Parce qu'aujourd'hui les hauts fonctionnaires ne calculent pas comme on dit, la banlieue ils ne la connaissent pas, donc ils ne peuvent pas concevoir des solutions pour ces quartiers. Non, j'ai dit simplement que ça vienne de chez eux. Non mais d'abord c'est pas une école c'est pas une école pour les quartiers madame. Nous commençons sur ces talents-là et nous l'ouvrons à toute la société française je pense qu'on peut avoir comme partout dans le monde des sélections différentes, mais sélections différentes extrêmement strictes avec ensuite des formations, les meilleures que ça soit sur les organisations internationales à Bruges et à Bologne, les meilleurs en digital la finance privée HSE mais pourquoi pas la finance publique Aléna bref, fertiliser le modèle français. Vous allez sans doute en reparler tout à l'heure avec Alexis Corbière toujours sur RTL alors Emmanuel Macron on ne sait pas encore ce qu'il va retenir de votre rapport. 21-22 mai c'est ça le discours ? C'est la date qu'on a ? Je crois, oui. Ça correspond à peu près à l'anniversaire de son installation, l'installation du gouvernement la question est de savoir ce qu'il va en faire avouez que les premières décisions c'est ce que nous ont dit les maires ici qui ont travaillé avec vous aller plutôt à rebours de ce que vous attendez de lui c'est-à-dire suppression des emplois aidés pour partie suppression de l'APL, etc. Il n'a pas donné des signes très positifs. Non, 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 mais étant donné que le début du quinquennat ça n'a pas été une priorité imaginez-vous, ça ne m'a pas échappé c'est-à-dire pour ça que les maires de ces communes-là se sont un peu rebellés il me vient en colère. Ce que je constate simplement, c'est que c'est lui qui a demandé ce travail ce n'est pas moi je n'ai pas fait une proposition je vais répondre à une proposition d'embauche il m'a demandé ce travail ce diagnostic il m'a dit que devons-nous faire pour changer radicalement ? Et comme ce plan, madame ce n'est pas des idées qui sont sorties un matin de mon chapeau on l'a construit avec toutes les régions les départements les 800 agglomérations les maires le patronat la CFDT la CGT qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout est prêt et je voudrais dire à vos auditeurs attendez c'est que toutes les marges de manœuvre existent quand on est vous vous rendez compte sur l'illet financière elles existent absolument l'argent est dans les tuyaux il est mal utilisé je vous donne un exemple formation Bruxelles 30 milliards si on commençait juste par l'illettrisme on est 23ème sur 25 les marges financières je répète quand vous dites plus de profs plus de juges plus de travailleurs sociaux d'associatifs d'ailleurs les travailleurs sociaux vous dites il faut qu'ils soient qu'ils soient qu'ils aient un statut de la fonction publique 1 qu'ils soient valorisés qu'ils soient plus nombreux ça coûte pas d'argent je n'ai pas dit ça non je constate qu'il y a 35 000 travailleurs sociaux qui ont 7 statuts différents qui doivent monter des dossiers pour justifier leur paye ils passent leur temps dans des dossiers je dis débarrassons-les de ça qu'ils fassent leur travail leur travail c'est auprès des jeunes auprès des gens qui en ont besoin c'est dans la rue et donc qu'il y ait une organisation qu'on fasse deux enfin qu'on rehausse leurs qualifications et leur temps de travail et qu'on en fasse des héros de la république solidaires nous en avons besoin vous savez ce qui coûte cher madame c'est le gâchis c'est ces procédures inutiles ces procédures repâques c'est toutes ces jeunes vous savez la croissance française d'où elle viendra en partie des quartiers et des zones délaissées et des villes moyennes le dynamisme économique la croissance de demain elle sera là vous en reparlez tout à l'heure avec Alexis Cambien si Emmanuel Macron ne se saisit pas de ses propositions il passe à côté de la possibilité mais Emmanuel Macron a l'audace pour le faire d'abord il avait l'audace de venir le chercher excusez-moi bon il n'est peut-être pas déçu du voyage il a l'audace mais attendez madame il va le faire et il doit être le président des 15 millions d'oubliés de la république voilà il va le faire l'audace pour le faire tout est prêt la passion et aussi un fond de colère de Jean-Louis Borloo qui revient tout à l'heure donc sur RTL à tout de suite merci à tous les deux vous débattrez avec Alexis Corbière député de la France Insoumise il y a moins de moyens là où il n'y a plus de besoin si je dois résumer ce que vient de nous dire Jean-Louis Borloo c'est l'état d'esprit du diagnostic qui a été fait à tout de suite